Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter tout ce qu'il va se passer et tout ce qu'il va sortir pendant la saison 6 de Call of Duty Cold War et de Warzone donc là je vous affiche la fiche de route de la saison 6 alors je vais commencer par vous parler de Warzone donc dans Warzone il y aura de nouveaux points d'intérêt donc ça veut dire qu'il y aura de nouvelles zones qui sont en réalité des anciennes zones mais complètement détruites par exemple le stadium va complètement être coupé en deux par une grosse fissure et par exemple le bâtiment Domtom qui s'est complètement effondré sur la map alors avec tout ça il y aura aussi des bunkers de la seconde guerre mondiale que vous allez pouvoir découvrir en dessous de la map de Verdansk et dernière petite information à propos de Warzone nous aurons l'ancien goulag donc le goulag originel mais il y aura quelques petits changements dans ce goulag sûrement à cause de la destruction de la map de Verdansk alors maintenant je vais vous parler des nouveautés du multijoueur donc tout d'abord nous aurons trois nouvelles maps nous aurons la map déprogrammée qui est une map 6 contre 6 nous aurons une map qui s'appelle america qui est aussi une map 6 contre 6 et nous aurons une troisième map qui s'appelle gluboko qui est une map 2 contre 2 et 3 contre 3 alors avec tout ça dans Cold War et dans Warzone nous aurons de nouveaux personnages donc le premier opérateur est Alex Maison et le deuxième opérateur c'est Fuse mais par contre cet opérateur là n'arrivera pas dès la sortie de la saison 6 mais un peu plus tard pendant cette saison alors nous aurons aussi de nouvelles armes dont un fusil à pompe qui s'appelle le 410 Ironhide ensuite nous aurons le fusil d'assaut qui s'appelle grave nous aurons une arme de mêlée à deux mains qui est une hache à double tranchant nous aurons une SMG qui s'appelle l'appât mais qui n'arrivera pas dès la sortie de la saison 6 mais qui arrivera plus tard et pareil pour les armes de mêlée qui est le marteau et la faucille qui arrivera plus tard pendant la saison et bien entendu pendant la saison 6 nous aurons de nouveaux packs que vous pourrez acheter dans la boutique de Call of Duty que vous voyez sur la feuille de route et maintenant je vais vous parler des nouveautés qui arriveront en mode zombie donc tout simplement nous aurons déjà une nouvelle map zombie qui est le DLC4 qui s'appelle Force Zaken donc oublié en français et il faut savoir que c'est la dernière map en zombie que nous aurons sur Cold War alors avec cette nouvelle carte zombie nous aurons aussi le phd slider qui ressemble fortement au phd flopper que nous avons eu dans les précédents opus de Black Ops alors c'est à tout quand vous l'aurez amélioré au maximum avec les cristaux d'éther vous permettra une immunité totale aux dégâts explosifs auto-infligés donc ça peut être gravement utile avec le pistolet laser ou même avec un bazooka quand vous tirez à vos pieds vous serez invulnérable alors c'est pas tout parce qu'avec cet atout maintenant quand vous allez slider sur une certaine distance vous créerez une explosion et plus vous allez glisser sur une longue distance plus l'explosion aura des effets importants une dernière petite information à propos de cet atout quand vous sauterez d'une certaine hauteur vous allez pouvoir déclencher une explosion à l'atterrissage donc en réalité c'est un phd flopper mais à l'image de Call of Duty Cold War alors dans cette nouvelle et dernière map nous aurons une nouvelle arme qui s'appelle la chrysalax c'est une arme spéciale que vous allez pouvoir débloquer soit dans la boîte mystère soit en réalisant des défis ou soit en complétant une quête pour la fabriquer alors cette arme à deux utilités elle va vous servir d'âche mais elle va aussi vous servir en tant que armes à distance que vous allez pouvoir tirer comme si c'était un pistolet laser et franchement j'espère qu'elle va être aussi cheaté que l'arme spéciale dans mohair der Toten qui était franchement surpuissante alors il y aura encore deux nouveautés qui arrivera dans le mode zombie donc dans toutes les maps c'est la rc xd qui est une arme de soutien que vous allez pouvoir acheter à la table de craft et qui aura pour effet de leur quand vous allez l'activer donc je m'explique par exemple vous allez activer la rc xd et la rc xd va avancer en émettant un son pour attirer l'attention des zombies et ensuite elle fera une explosion des terres qui tuera tous les zombies aux alentours et la deuxième arme que nous aurons c'est un canon à main qui apparemment sera une arme de soutien aussi que vous allez pouvoir acheter à la table de craft comme par exemple l'arc à poulies et apparemment cette arme va être surpuissante mais par contre la cadence de tir va être très réduite elle tirera balle par balle mais elle tirera une balle très très puissante alors là je vais vous parler d'une petite information qui est apparue justement sur le trailer de la saison 6 de cold war et de war zone cette information apparaît brièvement mais on peut voir sur une map qu'il est noté comme une sonde natche d'air totten donc je ne pense pas que ça soit complètement anodin à mon avis natche d'air on totten ressortira soit pendant l'événement d'halloween sur cold war ou alors tout simplement la map sortira sur le prochain call of duty vanguard mais je ne pense pas qu'elle ressortirait sur cold war en tant que dlc 5 ou dlc bonus je ne pense pas je pense plus que ce serait un dlc bonus pour vanguard voire même une map de vanguard et dernière petite chose à propos de la nouvelle map de zombies force aiken c'est qu'il y aura un nouveau style de zombie donc c'est un zombie qui ressemble à un chien sauf que ça mélange avec un margois donc il aura trois têtes de margois et il sera sur deux pattes et en plus de ça il pourra vous tirer dessus avec ses trois têtes une sorte de rayon laser lumineux blanche comme je vous le montre dans la vidéo et à l'arrière de ce monstre il y aura une sorte de zombie esprit en forme de queue donc ce monstre est quand même assez badass et assez stylé je sais pas ce que vous en pensez mais n'hésitez pas à le dire en commentaire donc voilà pour toutes les informations à propos du mode zombie avec ceci nous aurons un nouvel événement qui arrivera le 19 octobre et qui est tout simplement l'événement d'halloween sur call of duty ou bien entendu nous aurons de nouveaux modes pendant cet événement là et nous aurons de nouvelles récompenses à débloquer donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de la saison 6 de call of duty cold war et de warzone j'espère que toutes ces informations vous auront plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était so cool mec et ciao peace abonnez-vous Sous-titrage ST' 501